J'ai laissé la musique du jeu pour l'intro parce qu'elle est bien, merde je suis flou qu'est ce qu'il se passe C'est bon c'est mieux Ouais c'est à peu près ça Donc ce soir on fait la découverte de Dordogne J'ai pas Attends, l'entendu c'est que quand je quitte le Le stream là, j'ai plus la musique c'est dommage, je sais pas comment faire tourner mais Mes applications en second plan, salut Jess comment vas-tu quoi de neuf Hop, elle est sympathique la petite musique là Je voulais aller voir Dordogne Steam Vite fait, la page De faire un résumé, ça va un peu cuit, qu'est ce qu'il se passe, il fait chaud dans le dans le nord Il y a du soleil Alors Dordogne, qu'est ce que ça nous dit, plongé au coeur d'une expérience narrative unique et parcourer les paysages aux mille couleurs estivales de la Dordogne Tout au long d'un parcours initiatique, vibrant et qui émerveillera vos sens et vous fera renouer avec vos émotions enfouies Incarné Mimi et lancez-vous dans l'exploration d'un précieux moment de votre enfance et des souvenirs partagés avec votre défunte grand-mère Confrontez vos choix d'adultes à vos doux rêves d'enfants et levez le voile sur des secrets de famille oubliée Parcourez le paysage aux mille couleurs, oui ça c'est le, ok, ça c'est l'autre résumé J'ai hâte, ça faisait longtemps que je l'attendais ce jeu, je sais plus quand est-ce que j'en avais entendu parler Je sais qu'il y a Comment ça s'appelle Une fois par an ou deux fois par an Il y a un festival de, enfin une conférence, enfin pas une conférence, un live youtube, youtube et autres qui sort Je sais plus le nom et qui parle des jeux indépendants français qui sortent chaque année Je crois que c'est là que je l'avais entendu parler la première fois Et après il y a Mag qui m'en avait parlé aussi Ça arrive qu'il y ait du soleil Nous bah écoute On se prend Tout à l'heure Ouais je rentrais du boulot donc c'était 4h30 un truc comme ça Une demi-heure de pluie Bon alors des sauts d'eau qui tombaient Et on a ce temps là depuis Un mois Depuis un mois J'ai l'impression de, c'est la saison des pluies en fait Ça y est Le sud de la France devient une région tropicale On a une saison des pluies Donc ça veut dire que pendant un mois Il pleut une fois par jour Une demi-heure, pas plus Et des sauts d'eau Alors j'avais vu un truc vifé dans les options Qui m'avait très plu et je vais activer ça Alors tu peux choisir la langue La langue du... Français, alors langue écrite Ça c'est la langue écrite Français, Occitan, Espagnol Espagnol, AM, Latino Je sais pas ce que c'est Dutch, Italiano Je crois que ça c'est du... Alors il y a l'un c'est le japonais L'autre c'est le chinois Il doit y avoir du coréen peut-être Ça je sais pas du tout ce que c'est Il y a le portugais brésilien Ça c'est du polonais Ça je crois que c'est le russe Il y a vraiment toutes les langues Salut Avril Salut à toi Comment vas-tu ? Hop là Bouh, si tu veux faire bouh Il y a des bouh si tu veux Dans mes émotes Voilà Bouh, bouh, bouh Mais italien Non j'aime pas l'italien Non en langue je vais mettre français Par contre en voix je vais mettre occitan Parce que c'est très bien l'occitan C'est la langue de ma région D'ailleurs je savais pas qu'en Dordogne Il parlait l'occitan C'est pour ça que l'occitan L'occitanie La langue d'Oc Moi je viens du langue d'Oc C'est parce qu'on On parle de l'occitan Résolution on va laisser comme ça Fenêtrée off Synchro vertical Si ça fait pas ramer l'ordinateur On va voir ce que ça donne Chava, Chava C'est cool Et toi comment tu vas ? Bah écoute ça va très bien Tout va bien Je découvre Je suis en train de découvrir ce jeu Volume des voix Volume des effets Qu'est-ce qu'on a ? Précédent suivant Supprimer B Interagir Tourner Déplacer Équiper l'appareil Je ne sais pas ce que c'est l'appareil On verra bien Et bah écoute On se lance dans ce jeu tout de suite Et on va voir ce que ça donne Alors Mag me disait Ouais il dure 3-4 heures On verra Moi j'ai prévu 8 heures Quand je finirai Bah on éprovisera Un je ne sais quoi J'adore le nom du studio aussi Un je ne sais quoi C'est bien trouvé Et ça va m'en faire des souvenirs Parce que ma grand-mère A moi aussi Elle parlait l'occitant Donc il y a des mots Sans doute Qui vont me revenir Après le jeu Il est assez lourd Je crois Il faisait 3 gigas Ça fait 3 fois plus que Baldo Quelle est ton premier souvenir ? Est-ce que le son il est bon ? L'humain 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 Je suis très beau Quelqu'un Avant mon troisième Mon éveil Tout ce que j'ai passé avant J'ai un vol Un vol Un vol Donc c'est un jeu contemporain Là on est peut-être On est au-delà des années 50 Ça c'est sûr Salut Mag Chapitre 1 Je trouve ça cool Qu'ils fassent des jeux Dans les langues locales Donc on avait fait Chia Avec la C'était quoi ? C'était la Nouvelle-Zélande ? La Je sais plus Le nom du pays Non la Nouvelle-Calédonie Donc on avait fait la Chia Avec la La Les Les La langue locale Donc de la Nouvelle-Calédonie Et là on le fait Avec la langue locale Du sud de la France Encore ce rêve Et je peux Profiter Vous allez profiter De mon accent Là ça va y aller Encore ce rêve J'ai mal à la tête Et au dos Mais où est mon téléphone ? Donc oui Donc non On est même plus Là S'il y a les téléphones portables On est vraiment dans les années 2000 Ça doit être papa Ouvrir le sac A Et Stick vers le haut C'est ce que j'ai fait Ça marche pas ? L Left Ah oui Attends Ok Il faut que je saisisse le sac C'est une sorte de point and click alors ? On va voir Et tout dessiner à la main Le jeu Entièrement dessiné à la main Evidemment que c'est papa Comme si tu ne t'en faisais pas toi aussi Je suis pas loin de la Dordogne Fabrice Pour une fois qu'il répond vite Voyons ce qu'il a à dire Fabrice Qu'est-ce que tu cherches à la fin ? Tu sais ce que je viens de faire Vider la maison Nora m'a laissé une boîte Des souvenirs Il faut que je mette la main dessus Je sais pas J'ai besoin de faire ça Il me faut des réponses Stigio rentre à la maison Comprendra jamais Il détestait Nora Peu importe Les déménageurs arrivent vendredi Pour tout emporter Pour emporter toutes ces vieilleries Tu auras beau faire Tu ne peux pas modifier le passé Ça ne s'annonce pas facile Allez Mimi Tu vas y arriver Je dois arrêter de lui répondre Ou il va continuer Jusqu'à ce que je rentre à la maison Dans la semaine J'ai perdu mon boulot Nora, ma grand-mère Les mortes Pardon Et j'ai mis la main sur deux lettres Deux lettres Oula Mon cher Fabrice Je vous contacte aujourd'hui Pour vous annoncer En accord avec le J'aime bien Elle tient la lettre C'est bien fait Je vous contacte aujourd'hui Pour vous annoncer En accord avec le testament De votre grand-mère Et votre appel téléphonique La maison en Dordogne Sera vidée la semaine prochaine J'aimerais profiter de ce courrier Pour vous rappeler A quel point j'ai été peiné D'apprendre le décès De votre mère Nora était une de mes amies Et si j'ose dire Je sais que malgré vos différences Vous la portiez tout autant Dans votre coeur qu'elle N'hésitez pas à contacter Mon bureau Si vous changiez d'avis Au sujet de la vente De la maison A la vue du marché actuel Il ne fait aucun doute Qu'elle trouvera Akira avant la fin de l'année Mais je pense bien Je pense qu'un bien Dans ce genre Devrait plutôt rester Dans votre famille Vous trouverez dans cette enveloppe Un courrier destiné A votre fille Merci de lui remettre directement Avec une plus incère endoléance Simone Langloyau Notaire de Bordeaux En France Ouais J'ai volé cette lettre à papa Comptez pas me parler de Nora Ma propre grand-mère Mais c'est l'autre courrier Qui m'a marqué Franchement Le jour où je partirai A la retraite Je pense que j'irai Dans ces régions là L'Auvergne La Dordogne Au frais Au frais Et au calme Caro Mimi Auquelolette Tu risques de te surprener Ton père décide de rompre Paglio En Joux Que fait 20 ans Et au courrier Que puis qu'elle Compréne Mais je n'ai pas accepté Je n'ai pas accepté Mais je n'ai pas accepté Je n'ai pas accepté Au bord de la manche Au bord de la manche Au bord de la manche Il doit y avoir Des moments de flashback J'imagine Parce que Ce n'est pas la même fille Qu'il y a sur la jaquette Elle est plus jeune Sur la jaquette Waouh Très joli Je ne me rappelle pas Cet endroit Je suis déjà venu Mais je ne me souviens plus De rien Je me demande Si ils ont caché La clé quelque part Ah c'est sous un pot de fleur Alors qu'est-ce qu'on a On a un autre téléphone D'accord On a les lettres D'accord Donc ça c'est la lettre Que la grand-mère Était en train de lire A Boat tout à l'heure Je vois quelque chose Dans la boîte aux lettres Ah une clé Quelqu'un a dû y laisser Vidant cette boîte aux lettres Des pubs Une super affaire Si quelqu'un a besoin D'une scie circulaire électrique Eh oui elle n'a pas mis Elle n'a pas mis le stop pub C'est normal Quelqu'un a perdu son chat Ça arrive A la famille de Nora Le 1er octobre 2002 Donc on est Ouais on est au début du En 2002 Je viens d'apprendre C'est pour ça qu'elle a Elle a un Nokia en fait Je viens d'apprendre le décès de Nora Et je souhaitais vous faire part De ma plus profonde tristesse Toute la communauté de Sarlat Je sais pas où c'est Donc on cherchera sur Google Maps Sarlat Où ça se trouve exactement Se joint dans votre douleur Et espère que vous retrouverez Du réconfort En pensant A tout le bien que Nora A fait depuis qu'elle s'est installée Dans la région Dans les 50 années Dans les années 50 pardon Donc plus de 50 oréances La maire Pauline Prébois L'adjoint Simon Aliquès Les équipes de la mairie Et du marché de la ville Je me demande Si c'est des vrais Des vrais noms Si c'était vraiment Le maire de La maire de De là-haut Dans les années 2002 Je pense pas Normalement C'est pas trop C'est pas trop autorisé D'utiliser les noms Des gens Comme ça A moins qu'ils aient demandé Leur accord Mais J'en doute Je n'arrive pas A passer les doigts Dans l'ouverture Mais la boîte Est mal fixée Je crois pouvoir La soulever Et la secouer Ah bravo Elle arrive Et puis Elle dégrade Déjà la maison Mince La clé Est coincée Au fond de la boîte Et si j'essayais De retirer L'arrière De la boîte A lettres Ok Ah elle est équipée Heureusement J'avais un tournevis Dans la voiture Allez on lève la main Qui parmi vous A un tournevis Dans la voiture Moi j'en ai un C'est bon Prenons cette clé Je vais enfin pouvoir Ouvrir la maison Et donc Oui je me trompe pas Avril Tu es bien La avril De twitter Qu'on discute Enfin qu'on discute Qu'on s'est Connu Il y a peu de temps En route vers la maison Fermé de l'intérieur On va maintenant Hop là Voilà Ouh je tremble Quelle empruntée Elle est gauchère Non Oui c'est bien ça Mon pseudo N'est pas original Sur twitter Je suis reconnaissable Mais j'arrive pas à viser C'est pas facile Je suis en face là Ok c'est bon Ok c'est bon Quelle galère C'est un peu le même partout Ouais Moi c'est pareil J'essaye de mettre Mon pseudo A peu près partout Le mica de Nîmes C'est un peu le même C'est un peu le même Comment déposer une marque T'sais je me suis dit Ouais j'aimerais que mon pseudo J'aimerais que ce soit une marque déposée Pour que personne ne prenne Mais Mais faut payer en fait Ca coûte cher Du coup je l'ai laissé tomber Je suis pas assez célèbre Je suis pas Je suis pas assez riche Ni assez célèbre Pour déposer mon pseudo C'est parti Je n'ai aucun souvenir De cet endroit Et pourtant cette maison Me fait sentir comme chez moi C'est toi Natsu Sur Twitter Non sur Twitter Elle s'appelle Elle s'appelle Avril Aussi Me semble bien Dommage que je n'y vois rien Trouver de la lumière Pour voir à l'intérieur De la maison Il y a un interrupteur Là Là il y a une bougie Là il y a des allumettes Te voilà C'est bon La lumière C'est bon Et maintenant La botte que Nora m'a laissée Arrête de parler toute seule Mimi Mais ce stylo Tu gardes le bouchon Et tu jettes le Oh Je pense que c'est à l'intérieur Ah oui c'est vrai que sur Sur Twitter C'est vrai qu'il y a Quelqu'un qui s'appelle Natsu Dragnel Mais non Je crois que vous Vous connaissiez pas Il me semble pas Tu te rappelles de ce stylo Je savais que tu le trouverais tout de suite Bien à toi Nora J'ai passé un été à écrire Avec Écrire dans mon Mais je me rappelle Ah Flashback Je t'appelais Je t'appelais Je t'appelais Je t'appelais Non Je veux pas Non Digo la réveille Non Je veux pas Non Je veux pas Allez, on va monter ta valise dans la chambre. Oui, pardon, je ne traduirai pas en occitan. Par contre, ça serait intéressant de remettre le texte en occitan et de parler l'occitan. On pourrait le tenter à la rigueur. D'accord. Ah, elle n'était pas revue d'être là quand elle était jeune. Déferme la valise dans la chambre à l'étage. C'est quoi ça ? Tu as collecté de nouveaux stickers. Papi, il m'avise à la valise des mots croisés ici le matin. J'espère que je ne serai pas obligé d'en manger. C'est quoi ? Ça fait vide sans papi. Je vais devoir défaire ma valise si je ne veux pas me faire gronder. Je suis tellement fatigué mais il faut d'abord que je vide ma valise. Bon, bah allons vider la valise. L'été sera long. Quoi ? T'es pas contente d'être chez ta grand-mère ? Sans interdit, c'est quoi ? On ne peut pas y aller. Va aller faire ta valise puis on mangera un morceau. Ah, pourquoi je dois faire ça maintenant ? Après, Mac, tu m'avais dit que le jeu se termine en 3 heures. Je ne sais pas. Les points de time-click en général, ça peut être assez long. En vrai. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de langues doublées. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu lourd. Parce que le jeu, il fait 3 gigas quand même. Maman. Tous ces pulls, c'est l'été maman. Elle m'agace. Ouah, les soirées sont fraîches. Elle avante toujours des problèmes et elle m'épuise. Qu'est-ce que je vais m'ennuyer cet été ? Ouais. Tu verras que quand tu repartiras, tu voudras... Tu diras, oh, je veux rester. J'aime bien, mamie. Mais sans papy, ça va être bizarre. C'est bon, c'est fini ? Je me méfie. Un jeu entièrement fait à la main et beaucoup de jeux indépendants dans le style sont très courts. C'est vrai. C'est quoi, ça ? Maman a dû glisser ça dans ma valise. Tu as débloqué un nouveau lieu. La maison. Ok. Une carte. Elle me sera utile si je sors de la maison. Tu crois qu'il y a des tours où il faut grimper pour... non ? Pour découvrir les andes d'ombre ? Officiel map by Micheline. Bien, je ferai mieux de descendre. Rejoindre mes amis dans la cuisine. Premier jour, mes amis me manquent. Ah oui, c'est parce qu'elle passe l'été loin de ses copines d'école. Yubitour on d'eure d'ogne. C'est fermé. C'est pas un peu dangereux d'avoir un arbre en intérieur ? Seulement si tu as un chat. On peut faire pipi. C'est mieux. Quel ennui. J'aurais préféré rester à Paris. Oh là là, sale gosse. Ha ha ha. Qu'est-ce que je fais là ? Après, peut-être que dans les années 80, Paris c'était sympathique. Mais aujourd'hui ça n'est plus. Tu as fini ? Ouais, je peux aller jouer d'Ouward ? On va bientôt manger. Tu ne veux pas dessiner ? Il y a du papier dans le salon. Je ne devrais pas être ici. La nappe à carreaux, hein ? Blanche et rouge, classique. Ton père m'a dit que tu avais des devoirs à faire pendant l'été pour ta nouvelle école. C'est beau qu'elle va dessiner. On cherche du papier. On cherche du papier. Ouais, c'est là. Oui, Paris c'est compliqué. La scène est même par contre, tu as l'impression d'être sur GTA, sur le route. Ah ouais ? Tu as récupéré le classeur. Pourquoi ? Parce que les gens ils conduisent n'importe comment en Saint-Lémarne ? Je n'ai pas trouvé de papier. Alors je vais prendre ce vieux truc. Dessiner ? J'ai plus ces temps. Qu'est-ce que je pourrais dessiner ? Oh là là. Qu'est-ce que je dessine ? Ah d'accord. Il n'y a pas de dessin pré... Il y a des dessins préfets. Non parce qu'il y a des gens immatures, ils pourraient dessiner certaines choses pas très bien. Les parents, toujours un classique. Papa, Maman... J'y étais allé pour vendre la famille. Enfin j'étais à l'avant. Et donc tu voyais bien la route. On va croire qu'ils ont un autre code de la route. Après, je ne sais pas si tu es déjà venu dans le sud de la France, mais on a un code bien particulier à nous. Et que ce soit l'héros, le gare ou les bouches du Rhône, c'est... Enfin, si tu vas dans l'héros, ils vont te dire... Ouais, les gardois, ils conduisent n'importe comment. Si tu vas dans le gare, on va te dire... Ah ouais, non, mais les Marseillais et les Montpellierains, c'est des fadas sur la route. Et puis Marseille, ils vont dire... Ouais, non, mais... Tout va bien. Tu as fini ? Oui. Ah, j'aurais peut-être plus... S'entrer un peu plus. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Hum... Ça commence bien. En même temps, la grand-mère, elle a dit je trouve du papier... Elle a pris ce qu'elle a trouvé, la petite. Je suis désolé, Mimi. Ah ! Qu'est-ce qu'on choisit ? C'est un peu comme les générations suivantes. Qui fait n'importe quoi. Un petit peu. Est-ce que je garde le silence ? Est-ce que je dis que je suis désolé ? Est-ce que j'écoute ? Allez, on est désolé. Désolé, je croyais. Non, non, c'est rien, chérie. Tu ne m'avais encore jamais montré ce classeur. C'est un secret ? Écoute. Ah, bah trop tard. Faut être plus... Plus rapide. Tu sais, moi, j'ai pas de patience. En général, il est enfermé au grenier. Oh ! Vieux classeur caché. Parce qu'il est vieux ? Parce que c'est un classeur ? Parce qu'il est caché ? Pourquoi le caché ? Est-ce que... Pourquoi tu le caches ? C'est un souvenir. Un tas de souvenirs, en fait. Ce classeur est très important pour moi. Ton grand-père et moi, nous nous écrivions à travers ses pages. Alors il est précieux ? Oui, mais peut-être. Tu sais quoi ? Pourquoi tu ne le prends pas ? Le prends, mais pourquoi ? Parce qu'il n'était pas censé s'achever. Nous avons pris un classeur pour qu'il ne soit jamais fini. Nous pouvions toujours y ajouter des pages. Ouais, alors chez moi, j'ai un classeur. À force d'y mettre des trucs dedans, je commence à avoir du mal à le fermer quand même. Tu comprends ? Je crois que oui. C'est comme un livre infini. Promets-moi que tu ne continueras à écrire et à dessiner dedans. que tu le maintiendras en vie. Ça te dirait que je te montre comment on l'utilise ? Mais en tout cas, c'est une bonne idée, c'est vrai. Plutôt que d'avoir un cahier où tu notes tes pensées, un classeur, c'est pas plus mal en fait. Au moins, comme elle dit, ça se finit plus difficilement. Oui ! Pour commencer, tu peux écrire ici tout ce dont tu as besoin de te rappeler. Rajoutons la carte que ta mère t'a donnée. Comme ça, tu ne pourras pas te perdre. On a toujours maintenu ce classeur bien rangé. Et j'attends la même chose de toi, grâce aux intercalaires. Là-dedans, tu peux retrouver tous les souvenirs que tu vas collecter. On rajoutera peut-être de nouvelles choses dans ce classeur durant l'été. Je te laisse explorer tout ça par toi-même. Donc là, on a la maison. Donc ouais, le classeur, c'est le menu en fait. On a la carte, on a la galerie. Donc ça, c'est des stickers à trouver. Donc il y en a qui sont cachés. Il en reste trois à trouver. Et ça, c'est quoi ? Cachés, maman, fatigants, ennuyeux, sans aller. On ne peut pas cliquer dessus, c'est... Ok. Ah ! Bah du coup, j'ai raté des stickers. Chapitre 2, la rivière. Le classeur. Je me souviens désormais. Peut-être que le classeur est dans la boîte. Cette bougie ne va pas durer éternellement. Ouvrons les volets. Ah, elle n'a pas changé de télé. Ah, c'est agréable. En effet, c'est mieux. Ah, mais euh... Ah, il n'y a rien qui a changé en 30 ans. Des photos d'étrangers. Ah, si, il n'y a plus la nappe. Beaucoup mieux. Cet endroit n'a pas changé. Avec les vieux chauffages à liquide, là. La cuisine de Nora. Toujours aussi impeccable. On ne peut pas l'ouvrir. Forcément, là, la cuisine est vide. Cette pièce sera toujours un mystère pour moi. Ah, c'est là où on stocke la bouffe, quoi. Chez ma grand-mère, il y avait une pièce. Elle était gigantesque. Il n'y avait que des boîtes de conserve à l'intérieur. Pas des boîtes de conserve, des bocaux. Des bocaux de fruits, de trucs. Elle conservait tout. Alors, syndrome de l'après-guerre, comme certains disent. C'est quoi ? C'est des bouquins ? Ah. Chère Nora, je suis certainement désolé d'apprendre pour les mauvaises nouvelles médicales. Il y a, je le pense, du réconfort à trouver dans l'idée que l'échéance est désormais connue. Je me permets de vous le dire, car nous sommes amis et j'ai vu trop de familles se déchirer après un décès brutal. Quant à votre demande, elle était bien reçue et elle est en cours de traitement. Je vais regarder de mon côté ce que je peux faire. Il faudra sans doute passer à mon bureau à Bordeaux dans les semaines à venir pour signer certains documents. Nous en profiterons, si vous voulez bien, pour nous remémorer le bon vieux temps où votre mari tentait de m'enseigner la grammaire et l'orthographe. En vous remerçant infiniment pour vos mots et vos gestes, votre amie Simone Langlois, la notaire de Bordeaux. D'accord. A une époque, beaucoup me faisaient pareil. Mon grand-père aussi. Ah, tu... Ouais. Non mais je pense que ces histoires de... Et ils ont toujours ce réflexe. Tu l'as vu pendant le confinement ou les trucs comme ça. Dès qu'ils annoncent une pénurie, de suite, ils font les stocks. Après, c'est parce que nous, on n'a pas connu l'époque justement de la guerre et on ne sait pas comment c'est... Nous, on ne sait pas ce que c'est de manquer tout en vrai. L'avoue, je ne sais pas. Moi, pas trop. Je ne suis pas rentré ici depuis un temps. Mamie m'a laissé une boîte. Elle devrait se trouver dans ma chambre, non ? J'aime bien garder un petit peu. Ça peut toujours être utile. Oui. J'ai du mal à... Moi, je garde pas mal de trucs. Je me sépare difficilement de mes affaires. Mais faire des stocks... Je veux dire... Mais mon frigo, il est vide trois fois par semaine. Je n'ai pas de stock de réserve de nourriture chez moi, quoi. Je vais souvent aux courses et je consomme au jour le jour quasiment. Je n'y vois rien, ouvrons les volets. Et vous remarquerez que... Elle a les mêmes converses maintenant que quand elle était jeune. Bon, c'est peut-être pas la même taille de chaussure, mais... Elle n'a pas changé de style. Ça fait plaisir. Voyons voir ce qu'il y a ici. Quelle antiquité ! Où trouvez un lecteur cassette en 2002 ? Chez JS, je parie. Je suis sûr qu'il y en a un. Des lettres. Mieux vaut les mettre de côté. Pas envie que les déménageurs les jettent. Normalement, on change de style à travers les âges, non ? Enfin, je sais pas pour vous. Ah bah écoute, les années 70, ça revient à la mode en ce moment. De quoi ? Un lecteur cassette ? Tu sais, les vieilles cassettes de magnéto... de audio ? Je suis sûr que t'en a un. Voyons... Paris, le 11 octobre 1970. Une lettre de Nora à Édouard. Oh, papy. Mon cher Édouard, ce séjour à Paris m'épuise et notre maison me manque terriblement. Hier midi, j'ai revu des collègues du cabinet d'Archi. Michel, te salut. J'ai croisé quelques nouveaux, dont une paire de stagiaires très prometteurs. L'odeur de cigarettes et de café froid, les papiers froissés, les tables recouvertes de dessins. Quelle joie de retrouver ces images auparavant si quotidiennes. J'ai aussitôt ressenti une lassitude bien étrange, et je suis retourné à l'hôtel. Je me devais d'être en forme pour rencontrer Elena, la nouvelle compagne de Fabrice. Dîner dans un petit bistrot de la Porte Mayo. Des huîtres, parce que j'adore ça, et que je suis gourmande. Elena vient d'une très bonne famille, mais elle est sympathique, quoiqu'un peu coincée. Tu me connais, je n'ai pas pu m'empêcher de la taquiner sur ça. Et entre Fabrice et moi, le ton est monté. Si tu n'avais pas été là, tu aurais trouvé les mots pour le calmer. Mais je n'ai pas réussi, je ne me suis pas maîtrisé. Je te laisse, il est tard, et j'aimerais me reposer un peu avant la suite de mon voyage. Demain, c'est Nantes. Après-demain, Quiberon. Je rentrerai comme prévu la semaine prochaine par le train de 16h. D'ici là, je t'embrasse, Tanora. Ah, je parlais plus de Sid avec les chaussures, etc. Comme tu l'as fait remarquer. Ah ! Euh... Ouais. Ben moi, je suis passé des baskets au scratch, aux baskets à lacets. C'est la seule différence qu'il y a, mais j'ai toujours des baskets. La rencontre entre Nora et ma mère, ça avait l'air tendu. Fin des années 70. Elle était déjà en 5 de moi à l'époque. Après, c'est vrai que, ouais, quand j'étais gamin, mais c'était mon père qui m'habillait. J'avais beaucoup des survêtes. Alors que maintenant, je suis plus G, en vrai. Bon, ça suffit. Retournons à ce tiroir. Un vieil appareil photo ? Mon vieil appareil photo ? C'est un appareil photo, ça ? Sortir le flash. Non ! Punaise. Un funaroïd. Bon, ça marche. Oh la doux. Tac. Tac. Il fonctionne encore ? Après toutes ces... Vzzzzt. Ah non. Je croyais que la lettre allait sortir. Pas la lettre, la photo. Neuf heures ? Il est tard 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 ? Quand j'étais en vacances chez ma grand-mère ? Moi, elle nous réveillait à 7h du mat'. Deuxième jour. Je n'arrive pas à croire que je vais passer 4 semaines ici. Le petit déjeuner est prêt. Ok, c'est l'heure de descendre. Pas de pitié. Bah non, non. C'est fermé. Ok, donc là, j'ai mon classeur. Nouveaux stickers. Mais du coup... Et oui, donc j'ai raté 3 stickers. Merde, il faut que je recommence le jeu. Il y a des photos aussi à prendre. Ok. C'est fermé. Hein ? Pourquoi il y a marqué rayon de soleil là ? C'est quoi ? C'est un souvenir ? C'est quoi ? Attends. Rayon de soleil, d'accord. Ok. Mais du coup, ouais, vaut mieux peut-être fouiller la maison et les alentours avant de... Voilà, pour récupérer des trucs. Chaleureux. Ok. Il y a quelque chose ici ? Ah oui. Oh, la maison de luxe, il y a deux toilettes. Il ne peut pas sortir. Tu veux voir quelque chose ? Qu'est-ce que tu prends là, chez toi ? Amère, triste. Non, on va être triste. Oh, le jus fait mal aux dents. Il y a une ferme des environs. C'est du vrai jus de pomme. Tu as faim ? J'ai fait du pain grillé. Perdu. Je me demande s'il y a une influence vraiment sur les mots qu'on choisit en vrai. Vraiment foncé ? C'est du miel périmé. C'est du miel de châtaignier, chérie. Je peux avoir des céréales. Putain de... Putain de citadine. J'ai acheté des céréales pour toi, mais elles ne sont pas bonnes. De très mauvais ingrédients. Mais je les aime, moi. Ta mère a bien insisté. C'est rempli de sucre. Allons, Mimi. Tu peux en prendre un tout petit peu. D'accord. Habitude. Merde, j'ai tout mis à côté. On a dit un petit peu. C'est trop bon, le jus de pomme. Mais c'est plus avec un café et une tartine de beurre salé. Moi, en ce moment, le jus de pomme, c'est tous les matins. Je me suis acheté... Pendant un moment, j'avais arrêté tout ce qui était jus de fouille. Puis là, je me suis dit, mais à rebord des jus de pomme. Je me suis dit, oh putain, c'est vrai que c'est bon. Allons. Je te dis que les syriens ne sont pas bonnes pour la santé. Ouais, j'ai un peu abusé. Ça va ? Mimi. J'ai pas faim. J'ai pas faim. Tout a un goût bizarre. C'est le goût de la campagne. Mais tu aimais les petits-déjeuners ici ? Lui, maintenant. Allez, on fait la gracheuse. Jus d'orange pressé, c'est meilleur. Ouais, j'en prenais pas mal pendant un moment aussi. J'ai un presse orange chez moi. À la main. Un presse orange manuel. Je pourrais m'y remettre d'ailleurs. Au jus d'orange. Je n'aime pas cet endroit. On s'ennuie, je suis toute seule. Ce n'est pas vrai. Je sais que tes parents te manquent. Et tes camarades aussi ? Oui. Sortons. Allons faire un truc, toi et moi. Qu'en dis-tu ? Bon, d'accord. Bon, d'accord. Si tu m'as dit, tu m'as dit. Tu crois. Mais elle, on m'a... Tu m'as dit. Tu peux sentir que je suis trop... ... Ah ! Moi, les jus d'orange, je suis un peu compliqué avec ça. Ah ! J'aime pas la pulpe, moi. Plus vite, mamie ! Je me souviens maintenant, comme une ville tout au long de l'aigle. Dix jours. J'ai pensé. Mon père n'aimait pas quand j'aimait. Et j'ai certainement n'aimait pas quand j'aimait. Tu as débloqué un nouveau lieu. Les berges de la Dordogne. Le jus d'ananas, c'est le top. C'est acide. Par contre, un truc que tu me frappes à boire, c'est le jus de pamplemousse. Ah ! Qu'est-ce que c'est immonde ! Oh ! C'est joli ! La vue est magnifique depuis le milieu de la rivière. Mais tiens, prends ça. L'appareil photo. Les arcs. Tu as récupéré l'appareil photo. Oh ! Un appareil photo. Il appartenait à ton grand-père. Et maintenant, il est à toi. Vraiment ? Regarde autour de toi. La vue est magnifique. Je ne supporte pas les ananas et le pamplemousse non plus. Je ne supporte même pas l'odeur, alors on le fouille. Regarde autour de toi. La vue est magnifique. Je vais faire une photo depuis le milieu de la rivière. Alors moi, je préfère les fruits rouges. Là, pendant un mois, je me suis gavé de fraises. Et maintenant, je suis en train de me gaver de cerises. Et à la rentrée, je me gaverai de raisin. Oh ! Très bien, Amy. Il faut d'abord que tu te concentres sur ton sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre en photo ? Est-ce qu'on prend la rivière ? Est-ce qu'on prend la... Ouais, la rivière. Comme ça. On va mettre le pont ici. Je ne sais pas. Les montgolfères, c'est intéressant aussi. Comme ça, c'est pas mal. On ne peut pas dézoomer. Il n'y a pas de zoom. Non. Eh, nous ne sommes pas seuls. Prendons qu'une photo des montgolfières. Bah, c'est ce que j'ai fait. C'est trop bon, les fraises. La rue Barbe aussi, d'ailleurs. Ah oui, il y en a beaucoup des montgolfières. À une époque, c'est vrai que dans... Pas quand j'étais gamin, mais... Il y a une époque où il y avait pas mal de trucs de montgolfières. Dans mon région, en tout cas. Vous savez que maintenant, on n'en voit plus. Bien. Encore une dernière photo avant de rentrer. Je prends une photo de quoi ? Ah, bah, il faut prendre une photo de la grand-mère. Ou du village. Bah, de la grand-mère. Comme ça. Souris, mamie ! Fantastique ! Et n'oublie pas que tu n'as pas un nombre limité de photos disponibles. Voilà. Bah, je prends le village aussi. Il est où le village ? Il est là, le village. Je suis beau. Maintenant, c'est assez rare d'en voir, à part si tu vas en rendez-vous chez l'Ophtalmo, qui te met l'appareil devant les yeux. Ha, 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 ha. Le début de tes vacances n'a pas été de tout repos. Mais j'espère que tu te sens mieux, chérie. Ou, je crois, oui. Aujourd'hui, c'était... Plutôt chouette. Je suis ravi de l'entendre. Qu'est-ce que tu vas prendre en photo avec cet appareil ? Bah, déjà, je vais poursuivre un chat avec. La nature. Il y a tellement à voir, mamie. Et si nous mettions toutes ces idées dans le classeur ? Euh... Avec de la décoration. J'ai une idée très précise pour décorer ma page. Ça a l'air amusant. Et si nous te rajoutions des rubriques dans ton classeur pour que tu puisses créer des super pages ? Crée ta propre page. Et voilà. Ici, tu pourras créer ta propre page avec tous les souvenirs que tu récupères. Si tu es satisfaite de ta page, alors tu peux la déplacer ici. Et elle fera partie du classeur. Que dirais-tu de créer ta première page ? Je te laisse faire comme une grande. Alors... Euh... Je ne sais pas. On pourra mettre des sons après dans un classeur ? Alors, photo. Chapitre 2. Qu'est-ce que je fais ? Là, j'ai le choix avec les stickers. C'est d'accord. Et des mots. Alors... Créer une nouvelle page. Oui. Ok. Décoration de la nature. C'est plutôt chouette. Triste. Perdue. Plutôt chouette. Je trouve ça plutôt chouette. Plaisir éphémère s'oriente à la vie. Tu as besoin de deux mots en plus pour compléter le poème. Je trouve ça plutôt chouette. Rayon de soleil. Ah, il faut faire un poème. D'accord. Ah. Euh... Je trouve ça plutôt chouette. Je ne sais pas. En vrai, on peut... Enfin, je veux dire... Euh... N'importe... Tous ceux qui jouent à ce jeu, en fait, ils peuvent... Ils vont avoir un truc un peu différent. Euh... Je trouve ça plutôt chouette. Ouais, mais il y a beaucoup de trucs négatifs, quand même, là, pour le moment. Ébloui par la nature... J'ouvre les bras vers le soleil. Voilà. C'est un beau poème, hein ? Le début, il n'est pas top, quand même. Attends, on va essayer. Souriant à la vie... Euh... C'était où ? Ébloui par la nature... J'ouvre les bras. Voilà, ça, c'est un beau poème. J'aime bien. On va le mettre là. Comme ça. Et on rajoute un sticker. Bah, celui-là. On peut les tourner ? Ah oui, on peut les tourner. Ah, il dépasse un petit peu sur mon... Sur mon poème. Merde, j'ai validé. Bon, bah, tant pis. Je me suis trompé de bouton. Ce classeur était un lien entre ton grand-père et moi. Je suis sûr qu'il aura adoré te voir t'en servir. Il me manque. Oh, à moi aussi, ma chérie. À moi aussi. C'est parti. Tu esprit de trois jours. Un poème. Tu esprit. Tu esprit. Tu esprit. C'est quoi ? Un gâteau ! Oh, le gâteau de Nora ! Il a toujours envie ? Qu'est-ce qu'elle brûle ? Mais il ne faut pas arrêter. Mais comment ? Ah mais ouais ! Tu vas te faire griffer ! Ah non, c'est bon. Ah ! Le marché. Après ouais, s'il y a un chapitre par région, ça devrait aller assez vite en effet. Je dois être plus maligne. Ce chat connaît cet endroit mieux que moi. Bah, on va aller au marché et lui acheter du poisson. Non ? Non ? Je peux suivre mon chat. Ah, j'ai pas un choc. J'ai pas un choc. Et on va aller à la prochaine fois. Non ? Qu'est-ce que ça se passe ? J'ai pas un choc. Qu'est-ce que ça va ? J'ai pas un choc. J'ai pas un choc. Cet endroit je me souviens. Quel joli petit coin. Je vois un petit chat affamé. Si je lui fais peur, il risquerait de disparaître pendant plusieurs jours. Ça devrait marcher avec un peu de nourriture. Je suis sûr que mamie a de quoi te nourrir dans sa cuisine. On va aller chercher. Bon il faut te croire, il faut trouver de quoi attirer notre nouvel ami. C'est quoi ça ? Ah ben voilà ! Tu as récupéré des sardines carrément. Les chats adorent. A moins que ce soit une idée reçue. Alors ils adorent pas, mais c'est très dangereux de leur donner comme ça du poisson. Ils peuvent s'étouffer avec les arêtes. Tu as récupéré des friandises industrielles. Jamais ouverte. Pas le genre de Nora. Je connais ce logo. Trop drôle d'utiliser normalement. Euh... Chère Nora et Edouard. J'espère que vous n'osez pas d'envoyer cette lettre. Edouard et Bois ont fait nos études ensemble avant de suivre chacun notre voix. Et je suis fier de pouvoir compter parmi les amis de votre famille. Suite à votre demande, j'ai rencontré Fabrice et discuté avec lui de son ambition au sein de l'armée. Je suis très surpris de voir à quel point il a changé durant ces dernières années. Le jeune homme complexe a remplacé le petit garçon réservé. Ses notes et son dossier scolaire sont bons, mais je doute que l'école militaire dans laquelle il veut entrer conviendra à son état d'esprit actuel. Je vous conseille plutôt les scouts ou un endroit plus tourné vers l'empathie et la communauté. Bien à vous, j'espère pouvoir vous rendre visite bientôt dans votre superbe maison de Dordogne. Signé Marc. Mon premier studio à Paris était plus petit que ce garde-manger. C'est quoi ? Des friandises maison. La nuit rupture pour chat fait maison. Du Nora tout craché, mais elles sont bizarres quand même. J'ai sans doute assez de friandises pour le chat. Je dois retourner à la marve. La poésie en cours, c'était un peu relou, mais il y en avait des sympas. J'ai jamais aimé ça, moi. J'espère que le chat a encore fait. Ça a toujours fait un chat. T'inquiète pas. T'inquiète pas. À moi, tout ce qui était poésie, français, tout ça là, tous ces cours là, j'étais pas bon. J'étais bon sur les bases, on va dire, comment on dit ? Concrète ? La grammaire, l'orthographe, vocabulaire, moyen, j'en ai pas trop. Et tous ces trucs là, c'était quoi le troisième ? C'était la syntaxe ? Je sais plus. Mais alors, imaginer des trucs... Non, j'y arrive pas. J'ai très peu d'imagination, malheureusement. Salut toi ! Ah bah les friandises maison, c'est bon pour les chats ça. Tu as bon goût, je vois. Attraper. Attraper. Tu as récupéré la clé. Il est temps d'ouvrir cette cave. Ah, c'est la clé de la cave, d'accord. Là, normalement, le chat, il devrait me suivre. Pour lui donner plus à manger. C'est ça la cave ? J'espère que la clé fonctionne. Ah, faut encore viser. C'est bon, j'ai réussi, du premier coup. Et après ? Oui, c'est bon. Romain, je voudrais encore m'excuser pour ce qui s'est passé avec ton fils. Nous essayons de pas nous mêler de ce qui se passe dans la cour avec les élèves. Mais la situation s'est dégradé. Mais la situation s'est dégradée et nous avons estimé qu'il s'agissait de la meilleure solution. Je crois que ton fils n'a rien volé et malgré la rumeur, je lui ai donné la montre. D'autres parents ont sauvé sur l'occasion pour s'en prendre à ton fils et à ta famille. Il faut aussi que je m'excuse pour ma femme. Nora est très protectrice avec moi ces derniers temps, essentiellement à cause de ma santé. Tu dois être au courant. Je vais lui parler, crois-moi. Elle nous croira, ton fils et moi. Nous l'aimons beaucoup malgré ce que tu peux en penser, signé Edouard. Le grand-père. Et là, on a un canoë qui est cassé. Il y a un kayak, mais ça me dit quelque chose. Moi, c'est les maths que j'aime pas. Mag aussi. Ah. J'adore les maths. Alors, je t'ai quand même joué des maths pour m'amuser. Ah, elle avait un homme, il y a ce que je vois. T'es une minute. C'est un peu plus tard. Elle a quand même vu l'autre. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est compliqué. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. On sait où est cachée la clé. Va falloir une chaise. Alors il y a quoi dans la pièce ? Des plantes cannabis ? Pressionnant. La première semaine est déjà passée. Ça passe vite. Ah, elle est plus souriante déjà. J'ai trop le cliché, tu sais, de la grand-mère de l'îleuse de drogue. Tu sais, bien sûr elle et tout, mais en fait, c'est une... C'est une Heisenberg. Alors... Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Ok. Je m'en suis pas trop mal tiré. Et après, la serviette. Ah, elle s'est changée même. J'ai failli oublier mon chapeau. C'est fini. Mais elle s'est bruncée les dents, mais elle a pas déjeuné encore. Quelle famille ! Tout le monde a l'air bien embêté d'être pris en photo. On peut regarder la télé ? Je suis encore étonné qu'on a passé la soirée à regarder les enfants du rock avec mamie. Les enfants du rock. Papa... Ado, papa avait le même air sérieux et renfermé que maintenant. Tiens, en parlant aux enfants du rock là, ce week-end à Nîmes, il y a les... Ils vont tourner la chanson de l'année encore aux arènes. Ce week-end. Et ma soeur m'a proposé d'y aller avec elle. Donc il y a des chances que j'y aille. Samedi soir. Concert gratuit. On profite. Après, j'ai jamais aimé cette émission. J'ai trouvé que les musiques n'étaient jamais terribles. Je ne savais pas trop si tu voulais vraiment m'aider. J'y connais rien au jardinage. Alors, on va commencer en douceur. Va donc chercher un transplantoir dans la grotte. Dans la grotte ? C'est la cave, la grotte ? Et c'est quoi un transplantoir ? T'inquiète pas, c'est comme une petite pelle. Tu ne pourras pas la louper. Ah ! C'est une grotte, d'accord. J'ai des cassettes, mais je n'ai pas de lecteur de musique. Je ne l'ai pas trouvée, je ne sais pas où d'elle. Mystérieux. Ah, c'est ça ! Ma mère en avait un. J'ai toujours appelé ça une petite pelle. Waouh, un kayak, trop classe ! Mimi, tu as trouvé le transplantoir ? Oui, j'arrive. Moi, mes grands-parents, ils habitaient à côté de la gare à Anduz, dans le village d'où je viens. Et leur cave, c'était un bout de tunnel, mais de voies ferrées. Un truc immense. C'était une putain de... La cave, c'était une cathédrale, quoi. Tu as pris ton temps, tout va bien ? T'as un kayak ? Oui, il était à ton père, mais il est cassé. Oh non, j'aurais aimé en le faire. Concentrons-nous sur le jardinage pour aujourd'hui, d'accord. Il faudrait que tu arraches les mauvaises herbes. Ouais, ouais. Arracher les mauvaises herbes. Allez. Crac. À la main. À l'ancienne. Alors, papa avait un kayak ? Oui, il en faisait avec ton grand-père à l'époque. Mais ton père n'a jamais été un grand navigateur. Oh, d'accord. Allez, arrache-toi ! Bon, ça ne veut pas. Comment le kayak a-t-il été abîmé ? Il s'est fracassé contre des rochers un jour où la dornone était déchaînée. Fracassé ? Génial ! Vers le haut, peut-être ? Non, c'est sur le côté. On peut réparer le kayak ? Laisse-moi y réfléchir. Oh. Je crois que j'ai fini. Bon, maintenant, plantons quelque chose, d'accord ? Sérieux ? Bien sûr. D'abord, il faut creuser un croc avec le transplantoir. Comment c'est un sacré trou, ça ? Puis on doit choisir une plante. On a vu du thym. Laquelle te plaît ? Bah, du thym ! Le thym, le romarin ! Le thym va avec tout. Regardez. Le thym, j'adore. La tisane, quand tu prépares avec. Occupons-nous du thym. Enlevez le pot. J'ai essayé de faire ça, en début d'année. Bon, la plante, elle est morte. Elle n'a pas survécu. Peucheur. Il faut ensuite remplir le trou avec la terre. Et faire une petite montagne pour que la plante soit stable. Beau travail, Mimi. Pour pousser, une plante aura besoin de soleil, de temps et d'eau. Exactement. Lorsque tu plantes quelque chose, il faut beaucoup l'arroser. Ah, l'arrosoir. Après, nous, dans notre région, c'est plus la lavande, en vrai. Enfin, du côté de chez moi. Ça sent trop bon. J'adore le lavande. Beau travail. Je me disais que... Eh bien, je dois faire quelques courses au marché et... On pourrait acheter de quoi réparer le kayak, quand dis-tu. Ouais. Enfin, il est réparable. Oh oui. Il nous faudrait une colle spéciale qui supporte l'eau. Et peut-être du bois pour reboucher les trous. Pour de vrai. Pour de vrai. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Je peux y aller, là ? Ouais, je peux y aller. Il y avait moins de statues. Ça pourrait être bien pour lire. Tous ces livres ennuyeux. C'est quoi ? C'est le cimetière des chats ? Ça ? C'est pour ça qu'il y a plus de statues, 30 ans plus tard ? C'est pour ça que c'est un petit peu. Je me suis confusé à une vie. Je ne parle pas de la nuit, de la vie. Je n'ai jamais vu le bouchon qui devraient le jus. Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, C'est là que je dois aller ? La cascade ! On est où là ? D'accord. Ok. Il y a quoi là ? Attends, je suis curieux moi. Ah, il n'y a rien. Oui, j'arrive. Je cherche la cascade, elle est où la cascade ? Je le trouve assez original en vrai. Je le trouve assez original en vrai. Il y a quoi ? Je suis curieux. Je n'ai pas vu. J'ai pas vu que j'ai vu. Je n'ai pas vu que j'ai vu. C'est une autre chose qui me semble. Je n'ai pas vu que j'ai vu que j'ai vu. Ouais, il y a un côté point and click un petit peu. Bonne découverte ce fête. Franchement, ouais. Le nouveau lieu, le marché. Bienvenue au marché ma chérie. Il y a tellement de monde, c'est dingue. Je te l'ai dit, on ne dit pas dingue, mais oui, il y a du monde. Tiens, j'ai fait une liste de courses. Tu veux bien t'en occuper ? Moi ? Mais maman ne me laisse jamais aller faire des courses seule. Elle dit que c'est trop dangereux. Je te fais confiance. Tu as douze ans. Tu ne seras pas loin. Je vais aller saluer les deux amis. Super, je reviendrai vite avec tout. Ah mais j'ai de la musique là. Pony. Donne monsieur l'outrin qui torolleu l'ucaille. Mon cœur, je vais où te mou... Mais qu'est-ce que tu fais ? Un registre de messages. Pour l'outrin. Quelle une bravie dejo. Pourquoi m'ai goûté comme si t'ai trop aviandrini de me trompa ? Je ne sais pas. Mais j'ai senti... Une bravie de quoi ? Édouard mon amour, tout ce que faisais est un bravie. Fais mort à une petite trine, des signes d'obostiment impossibles. Qu'est-ce que j'ai retiré ? Qu'est-ce que j'ai retiré ? Et je le sais bien. Mais je sais. Qu'est-ce qu'il y a un homme et mon fils ? Et qui c'est le cavion ? Moi, c'est le plume. Tu ? Quelqu'est dans ton poche de devant ? Mon poche de... C'est tout ? C'est pas fini ? C'est pas fini ? Je croyais qu'on allait avoir de la musique, quoi. Alors... On va passer, là ? Si on peut. Alors... On peut rentrer, là ? Ouais. Là-bas. Là-bas. Laissez-moi passer. Foul. Ah, non, la boulangerie, elle est en haut, en fait. Là-haut la boulangerie. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Bien sûr, et voilà. Merci. Tu es très poli. Bonne journée. Je voudrais des croissants aussi, s'il vous plaît. Et des pains au chocolat. On a une carte plus détaillée du marché, là ? Non. Parce que j'ai oublié où c'était les autres lieux. Non. On se trouvera bien. Oh là ! Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? J'ai oublié. Mince. Bonjour. Bonjour petite, en quoi puis-je t'aider ? Il nous faut des graines de tomate. Tu es la petite fille de Nora, pas vrai ? Oui. Ravie de te rencontrer. Je crois que j'ai les graines qu'il te faut. Merci beaucoup. Il est chouette ce marché, tout est gratuit. On n'a rien à payer. Bonjour, je voudrais de la rhubarde. Qui c'est qui voulait de la rhubarde tout à l'heure ? C'était... C'était Avril, non ? Qui voulait de la rhubarde. Mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Les branches là, c'est pour une tarte. La confiture ? Je sais pas, ma grand-mère m'a demandé de la rhubarde, c'est tout. Alors mieux vaut que tu prennes ces branches vertes et rouges. N'attends pas trop longtemps pour les manger. Autre chose ? C'est bon. Bonne journée, jeune fille. Hop là, il y avait un truc là. Merci. Pour un marché, ça manque, tu sais, l'ambiance avec les voix, euh, tu sais, euh... Eh, venez goûter mon poisson ! Et le... Le saucisson, il est là, le saucisson ! Il y a du fromage, du beurre, mais pas de lait. Bonjour, il vous reste du lait ? Il devrait m'en rester, oui. Il a disparu. A tous les coups, c'est encore ce foutu gamin. Quel gamin ? Il y a un voleur dans les parages et il ne cesse de me siffler. Ça rend fou tout le monde. Désolé pour vous. Il faut retrouver un voleur. Un voleur de lait. En effet, c'est un peu calme. Elle est où, elle a crié ? Ben ouais ! Allez, les melons, ils sont bien frais, les melons ! Deux pour le prix d'un ! Ah, tes rouilles, il n'y en aura pas pour tout le monde ! Bonjour, salut ! Ma grand-mère et moi, ils ont besoin de colle waterproof. Et aussi de morceaux de bois. On répare un kayak. Ah, je suis navré. Tu arrives trop tard. On m'a volé mon dernier tube de colle. Il n'y a pas deux minutes. Voler ? Ouais, voler. Je parie que c'est ce petit voyou. Un gamin de ton âge, un petit broyen, si tu veux, mon avis. Ah, d'accord. Merci. Pas de lait, pas de colle. Ah, je viens rejoindre mamie. Où qu'elle est mamie ? Elle est là ? C'est elle ? Non, c'est pas elle. Ah, elle est là. Tu as tout trouvé ? Presque. Il n'y a pas de lait. On en trouvera ailleurs. Ni de colle et de bois. Oh, mimi. Un gamin a tout volé. Un gamin. Il est peut-être encore dans le coin. Que sais-tu sur ce petit voleur ? Il siffle. C'est tout ce que je sais. D'accord. Trouvons ce voleur. Tu m'accompagnes ? Tu as un super mamio. Oui ! Il faut que je le prenne en photo. Vite, mimi. Un gamin qui siffle. Ah, mais il bouge, d'accord. Attends, 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 attends. Merde. Il va vite en plus. Ah, je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Premier coup. Va va. C'est parti. Non c'est pas grand〔 Il tue tu dure. Mais c'est parti. Il юno. Il tue il tue. Ou. Il tue. Il tue. Il tue. Il tue tu. Merci Mimi ! Et celle-ci ? Ce n'est pas une étoile. Regarde à quelle vitesse elle se déplace. C'est un satellite. Et la grosse étoile bleue, là ? Ah, c'est Sirius. L'étoile visible la plus brillante du ciel. Tout comme toi. Ah, je ne suis pas une étoile. Presque. Dis-moi, ta journée t'as plu ? Comment tu te sens ? Génial ! C'était génial aujourd'hui. Mais demain, nous allons réparer le kayak. Et il me tarde. Je te comprends. C'était sympa de jardiner avec toi. Tu m'as été d'un grand secours jeune fille. Le marché était tellement animé. C'est toujours comme ça à plein de vies, de couleurs et d'énergie. Bon, la première moitié de vacances est passée. Je suis persuadé que l'autre moitié sera encore meilleure. C'est certain. Qu'est-il, Mimi ? Tu t'en fais pour quelque chose ? Non, non, c'est juste que je pensais au voleur. Je me demande s'il était obligé de voler ou s'il s'amusait simplement. Ah bon ? Un nouveau mystère à résoudre pour Mimi, la talentueuse journaliste. Je ne suis pas journaliste. Tant classeur ressemble à un journal, non ? D'accord, t'as peut-être raison. Au fait, il est l'heure que je fasse ma page. Toujours pas de son. Je pige pas cette histoire. Ouais, j'ai pas pris beaucoup de photos. Dommage. Du coup, on va mettre des stickers. C'est quoi ça ? On peut en mettre qu'un ? Ok. On en met qu'un. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Passionnantes vacances. Il y a un. Passionné par ce que je vois. Génial. Je rêve de ce genre-là. Je pense qu'il y en a pas. Étrange. Étrangère d'un été étrange. Mystérieux. Marché coloré. J'explore les couleurs de marché. Etale. Produit. Couleur vie. Calme. Calme. Minuit. Fou. Calme. Alors, attends. Euh. Je découvre un monde de mystère. Je souris à l'étrange. Euh. Calme. Super calme. Passionnant. Je me régale de ces passionnants instants. Voilà. C'est joli. Tac. Tac. Ça me fait penser à Link quand il a un souvenir, tu sais. Il a la même tête. Il a la même tête. Dans Breath of the Wild. Tellement de souvenirs. D'instants envolés. Faut croire que la suite de cette aventure se passe là-haut dans le grenier. Oh. Je me sens pas très bien. Peut-être qu'une tasse de thé fera l'affaire. Ah, j'ai des messages. Pardon. Euh. C'est quoi tous ces trucs-là ? N'en fait pas trop. Comme dit Tapsi, tu ne peux pas sauver tout le monde. Petit Hobbit. Ah, il y a une tête de Hobbit, sale orc. Tu plaisantes Lumi, tu dois trouver un boulot pour ne pas nettoyer cette maison en thé. En thé, commence à acheter croûte. En thé, commence à acheter croûte. Tapsi, c'est mon dernier mot. C'est un palpadré. Alors, il faut faire du thé. C'est fini. C'est fini, oui. Ta mère s'inquiète. Ça m'étonnerait. Il y a un petit problème dans cette famille, on dirait. Il y a que les gens de la campagne pour avoir une pièce rien que pour la bouffe. Ah, en même temps, quand tu habites en pleine ville, tu ne peux pas avoir une pièce réservée à la bouffe. Elle ne voulait pas du thé ? Elle est là-haut, la clé est toujours là-haut. Non mais où est-ce que je peux trouver du thé ? De quoi faire une tisane ? C'est dans la cuisine, normalement. Ah, dans le frigo, peut-être, je n'ai pas pensé. Ça s'appelle un cellier. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Des mots que les citadins ne connaissent pas. C'est lié et buanderie. C'est quoi la buanderie ? Bah, c'est là où tu mets les lave-vaisselle et tout, les lave-linge. Bon, ça, j'ai déjà fouillé. Je cherche du... du... de la tisane. Ça pourrait être où, ça ? Je peux encore voir Andorra sur ce canapé endormi. Bah, alors ? Ça y est, je suis bloqué. Je sais pas ce que je dois faire. En plus, normalement, les trucs, ils ressortent un petit peu en couleur. Donc, je devrais les voir facilement. C'est doigt ? Ça peut pas être doigt. C'est là où on avait jardiné. Juste avant d'aller au marché, je me souviens. Ah, le truc, le cabanon, il est détruit, là. C'est moins qu'il y a quelque chose là-dedans. J'ai rien raté, là. Je sais pas si on peut aller se balader. Je crois pas. Non, là, on est... Elle reste dans la maison, en fait. Cet arbre, ça me dit quelque chose. Bon, elle parlait d'un grenier aussi. Bon, on y va. Par là. Je pourrais rester ici pendant des heures, mais je dois trouver cette boîte. Avec le parquet qui grince et tout quand elle marche. Pas mal de livres russes par ici. Chacun de ces romans pose un demi-tonne. Une demi-tonne. Une demi-tonne. Nora avait vraiment la même verte. Ah oui, il a grandi l'arbre. Dis donc. Il est plus grand dans les souvenirs. Ici aussi, on peut faire pipi. Certains de ces livres sont très vulgaires, dis donc, Nora. Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Préparez du thé. Préparez du thé. Ah, fallait aller à la gazinière. Euh, ok. Pardon pour la rédaction. Ma très très chère Nora. Mille merci pour votre visite à Mexico. Vous nous manquez terriblement et votre sourire aussi. Comme convenu, je vous ai préparé un petit paquet de cadeaux de mon pays qui vous donneront, je l'espère, envie de revenir nous voir. Attention au chocolat, il est très amer. Il faut aimer ça. Avant notre rencontre, j'avais des doutes sur mon travail et sur mon agence. Mais votre visite a changé notre vie. Sachez que notre maison vous sera toujours ouverte en Mexique. Bien à vous, Isadora et Matteo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre eux ? Et Nora et moi cet été. Alors... Mettre la bouilloire dans l'évier. Mettre, ouvrir le capuchon. Mettre de l'eau. Il y a toujours l'eau. Ça c'est bien. Refermer le capuchon. On fait chauffer l'eau. Merci Nora d'être encore restée aux bonnes vieilles bouloirs. J'en ai une comme ça chez moi. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Du thé blanc et des roses. On dirait qu'elle a préparé sel même. De la peau d'orange et de la sauge. Du thym. Qu'est-ce que ça sent bon ? Pas de cannelle. Allez. On va prendre le thym. C'est un peu raté. Euh... Ah. C'est un peu raté. Ah ouais, avec un infuseur vraiment à l'ancienne. C'est même pas... Ok. De fortes personnalités. Et en plus il y a le voleur. Que s'est-il passé ? Que s'est-il vraiment passé ? Je vais en mettre à côté. Ça va. Remplir la tasse sans gaspiller d'eau. Ouais, j'ai réussi. Ça va dans le levier, ça ? Non, c'est pas grave. Mais sans sucre. Le thé est trop chaud pour le moment. Je vais le boire plus tard. Allons voir au grenier. Et on va bientôt s'arrêter. Il est moins de 5. C'est ça le grenier ? Nora a rangé la clé ici. Amusant comme cette clé est restée là pendant tout le temps que je grandissais et que... J'imagine que cette maison n'a pas autant changé que moi. Ou quelque chose du genre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? J'espère que le classeur est toujours là. Le classeur ou la boîte. L'agence a encore viré un rédacteur aujourd'hui. Todd le Britannique. Je l'aimais bien. Ça me rappelle des souvenirs ça. Même à moi. J'avais des trucs comme ça aussi. J'ignorais que mes parents étaient des geeks. Ça se disait, geeks en 82. Peut-être qu'à l'époque c'était normal d'avoir une pièce entièrement dédiée à un petit train. J'avais ça. Quand j'étais dans la maison où je suis né. Mon père, on avait un grenier. Et tout le grenier, c'était un petit train. Et tous les ans à Noël, il me rachetait des bouts de rails. Et puis on agrandissait à chaque fois le chemin. Est-ce que c'est moi qui ai peint ça ? Je ne m'en souviens pas. Un clavier. Peut-être qu'il ouvre quelque chose. Les connaissants, mes grands-parents ont sans doute inventé un jeu bizarre. Il me faut fouiller les environs. Il doit y avoir une sorte de code. Tchou-tchou. Entrez le bon code. Ben je ne sais pas. Là je vois un soleil. Là il y a une feuille. Donc été, automne, hiver, printemps. En admettons que le printemps c'est le premier. Donc l'été c'est 2. L'automne c'est 3. L'hiver c'est 4. Et 1. 1. Inexact. Ah. Ah j'ai le 4 qui était bon. Mauvais code. Il y a juste à rentrer au hasard, ça peut marcher en fait. Ben je ne sais pas. Trouver un moyen de fonctionner le train. Dordogne, 11 août 1959. Nora, semaine difficile ici. Enfant agitée à l'école, beaucoup de devoirs à corriger. Fabrice a encore fait l'école buissonnière. Je l'ai retrouvé à la gare. Il attendait un train. Il ne savait pas trop où il voulait aller, mais son objectif était de disparaître. On a parlé comme on pouvait, tu sais à quel point il me ressemble. Mais il est resté mutique. Moi aussi au retour, nous nous sommes arrêtés pour manger une glace. Sur la petite plage de la roque Gajac. J'ai pensé à toi, car je sais que tu serais parvenu à traverser son armure épaisse. Dans un arbre au-dessus de notre table, une feuille était suspendue, tenue par un fil d'araignée. La feuille tournoyait sur elle-même, mais refusait de toucher le sol. Je l'ai regardé trop longtemps et je crois que quand Fabrice m'a vu, il s'est levé et a arraché la feuille d'un geste enrageur et s'est assis pour finir sa glace. Continue de nous raconter tes belles aventures mexicaines. Elles font chaud au cœur, ton bien-aimé Edouard. Des cassettes, elles semblent importantes. Peut-être qu'elles me fourniront le code. Mais peut-être qu'on verra ça jeudi. Je ne sais pas comment on sauvegarde, j'espère qu'il y a une sauvegarde automatique. Sinon, écoute, ce n'est pas grave, on verra. J'aime bien, il est sympa ce jeu. Il est cool. Du coup, on continuera notre petite exploration des souvenirs de Mimi. Jeudi, 20h. C'est pas mal. Je pense qu'il doit être quand même assez court, comme tu disais, Mag. On verra jusqu'où il traîne. Après, je téléchargerai peut-être des nouvelles démos. Et on verra un petit peu. On fera le point de tout ce qui a été annoncé. Je crois qu'il y a des démos. On verra bien. Sur ce, merci d'avoir passé la soirée avec moi. Je vous dis bonne nuit. Et à jeudi, 20h. Ciao, ciao ! Bonne nuit tout le monde. Ouais, je crois qu'il reste plus que toi. Je vois... Je pense qu'Avril est parti. Je vois marquer un viewer en moyenne. Il ne doit plus y avoir grand monde. Tant pis. Allez, bonne nuit. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501